bonjour à tous on est parti aujourd'hui faire la pesée sortie hiver du colza en fait l'application yara imagité faut faire une nouvelle analyse voilà on va d'accord excusez moi pour le bruit la analyse allez j'ai fait six photos j'envoie l'analyse hop alors en entrée hiver il faisait 1 kg 3 et là vous voyez actuellement il a absorbé 100 unités en entrée hiver il avait absorbé 80 dans le coup c'est 20 unités en plus qu'ont été faites grâce en fait au couvert entre 100 et 170 unités faut que je mette en deux fois début montaison ça va pas tarder là on est en à peine reprise de végétation je pouvoir faire l'apport d'azote moi je pense que ouais je vais tabler sur les 70 unités et après quand les boutons seront à coller et ben je mettrai le solde de l'azote nuit grecque un peu accusé goût je sais pas s'il va mourir les graminées par contre ils vont mourir dans le colza vous voyez bon le colza il a perdu pas mal de feuilles là le fait nuit grecque mais je pense pas qu'il va repousser quand même on verra ça dans quelques temps sinon je suis assez satisfait de la technique ce que je vous invite c'est d'aller revoir là la vidéo j'avais fait au mois de janvier je vous la mets en description là ce je vous avais montré trois techniques à peser du colza et moi dans le coup j'ai refait la technique de jean louchâtard avec la tablette ou votre téléphone avec l'application yara imagité plus la réglette azote terry novia qui est vraiment très pratique mais si vous voyez en même pas deux minutes on sait l'azote qu'on a à mettre à la parcelle voilà le mélange qu'on a été chercher à la coopérative c'est pour le premier rapport du colza bon là il reste un peu c'était dans le fond de leur mélangeuse je pense un peu de super et sinon mon mélange c'est qu'ils héritent et ammonitrate l'ammonitrate elle apporte aux 100 kg 33 unités et demi d'azote et la qu'ils héritent en fait c'est pour le magnésie et pour apporter le soufre ce faut savoir que le colza a besoin de 80 unités de soufre pour sa montaison et là il est en train de commencer la montaison en faveur des températures on est aujourd'hui le 17 février et on va faire le premier rapport bon ici à cet endroit là on n'a pas mis d'azote c'est que vous voyez le colza a resté sous l'eau pour rien il y en a pas grand ça représente environ 10 à il avait resté sous l'eau au mois de janvier vous pouvez le voir le colza ça aime pas rester sous l'eau il a pourri alors là cet endroit bas ce qu'on va y faire j'essaie à 10 mai un couvert pour pas que ça s'en salisse et le reste du colza vous voyez les jolies on a eu la chance c'est vous voyez à cet endroit là on a ouvert c'est il ya une trappe en fait sur le vicom pour fermer la trappe quand il n'y a pas de colza est ce qu'on fait aussi dans les cultures de blé temps et ben on a juste la dose à la parcelle alors aujourd'hui on est le 3 mars on met l'azote voilà un peu comment se comporte le blé vous pouvez voir là c'était de la folle avoine le désherbant a pas trop mal marché et comme vous pouvez le voir là vous voyez il est en redressement on n'est pas loin du stade d'épi 1 cm c'est là où il faut mettre la porte d'engrais vous pouvez voir que les vieilles feuilles sont jaunes mais nous on a préféré faire un passe à portes à l'âge alors voilà c'est un mélange en fait d'ammonitrate avec du super 18 c'est pour apporter tous les éléments en soufre et en phosphore pour le besoin du blé au redémarrage et après la partie ammonitrate amène l'azote il ya un membre way we used to run way through the night there is a story about us too spread about me and you on